Le mal de dos touche des millions de personnes en Europe et de nombreux experts estiment que 80% de la population sera amenée à souffrir un jour ou l'autre d'un mal de dos. Le mal de dos est un des motifs de consultation le plus fréquent et il représente une cause importante de handicap plus ou moins sévère. Les problèmes de dos peuvent prendre plusieurs formes comme par exemple la lombalgie ou le limbago ou l'arthrose. Les lombalgies correspondent à des douleurs situées en bas du dos au niveau des vertèbres lombaires. Les lombalgies peuvent être aigües et se calmer au bout de quelques jours ou devenir chroniques et se prolonger depuis plus de trois mois. Le limbago lui correspond à une douleur qui survient brutalement dans la région lombaire en bas du dos, parfois d'un seul côté, le plus souvent après ce qu'on appelle un faux mouvement. L'arthrose est provoquée par une usure précoce du cartilage. C'est une maladie chronique qui évolue lentement et insidieusement et elle peut toucher toutes les articulations. Lorsqu'elle atteint les vertèbres lombaires, l'arthrose entraîne alors des douleurs lombaires. Une hernie discale, elle, représente une saillie anormale du disque intervertébral située entre chaque vertèbre de la colonne vertébrale. La hernie discale peut déclencher des douleurs lombaires si la hernie ne vient pas au contact du nerf, ainsi qu'une sciatique, par exemple, si la hernie arrive au contact d'une racine du nerf. Une sciatique est donc provoquée par une saillie d'une hernie discale située entre les deux derniers disques lombaires. La hernie discale peut être localisée entre les deux vertèbres lombaires, les plus basses, respectivement L4 et L5, ou entre la dernière vertèbre lombaire, qu'on appelle L5, et la première vertèbre du sacrum, qu'on appelle S1. Elle provoque une douleur sur le trajet du nerciatique qui irradie de la fesse jusqu'au pied en passant par la cuisse. Tout d'abord, il est nécessaire d'éviter les mauvaises positions et le port de charges trop lourdes. Lorsque l'on ramasse quelque chose, par exemple, il ne faut pas faire le dos rond, mais plier les genoux et saisir l'objet s'il est lourd dès demain. De même, lorsqu'on porte des sacs de course, il ne faut pas les prendre à bout de bras, mais bien serrer contre soi. En outre, lorsqu'on est au volant de sa voiture, que l'on emprunte les transports en commun, ou que l'on est assis à son bureau, il faut veiller à être bien installé au fond du siège, à maintenir son dos bien droit et avoir les pieds bien plats par terre. Sous-titrage Société Radio-Canada